En tout cas, c'est un mouvement qui bouge. Et donc, à partir du moment où il bouge, c'est intéressant aujourd'hui de bouger. On ne peut pas rester stagné. Donc, il faut bouger. Et je suis absolument d'accord avec vous qu'il faut bouger. Il faut... Et ce n'est pas facile, parce que les gens, plusieurs personnes, ils ne se méfient pas, mais ils ont du mal à réagir. Alors que c'est très vite. Il faut aller très très vite, sans réfléchir, et bouger pour, justement, faire changer de politique, mais faire comprendre aux politiques qu'il y a un problème, et ce n'est pas le leur, que eux, avec leur banque, avec leur pouvoir, ils ne peuvent pas nous paradiguer comme ça pendant des siècles. Je suis absolument persuadé que c'est ça qu'il faut, c'est être présent dans le mouvement avec tout le monde. Et une chose que je veux rajouter, par rapport, parce qu'on dit toujours, les indignés, les indignés, les jeunes indignés, les jeunes indignés. Moi, j'étais à Madrid, j'étais à toutes les époques, et la dernière, c'était vers le juillet, lorsque toutes les marches sont arrivées de partout, de Murcia, d'Andalousie, vraiment de partout d'Espagne, et sont rencontrées pour la première fois, tous ensemble, à la Porta del Sol. Et dans toute la Porta del Sol, il y avait le peuple, le peuple qui était rangé comme un peu, on fait rentrer des gens, comme ça, comme le peuple, comme s'ils voyaient rentrer des gens qui arrivent quelque part, de loin, et tout ça. Et c'était le peuple de Madrid qui était rassemblé en paquet, comme ça, et à chaque fois qu'il y avait un groupe qui rentrait de Valencia, ou de Murcia, ou de Murcia, ou d'Andalousie, ou autre, à chaque fois, il y avait des applaudissements, et ils les applaudissaient, mais vraiment, avec de l'émotion incroyable. Il y en avait qui pleuraient, j'ai vu des grands-mères, qui pleuraient, en les voyant marcher comme ça, vers la Porta del Sol. Et donc, le peuple était avec eux. Le peuple de Madrid était avec les aviliers, ce n'était pas que les aviliers. Et la preuve, c'est qu'ils étaient, à la fin, ils étaient entre 80 000 et 100 000, je pense, parce qu'il ne faut pas croire que toute la place, la Porta del Sol, ne convient pas 100 000 personnes. Et donc, il y avait 100 000 personnes, et donc, et tous ces gens-là qui étaient restés là, qui ont compé, ils étaient aidés par le peuple. Ils étaient aidés, c'était le peuple à côté, qui a amené à manger, qui a amené à de l'eau, qui a amené aussi des vêtements, qui leur lavaient les vêtements. Et donc, c'est tout, on dit que c'est des indignés qui ont fait ça, mais en fin de compte, c'est tous les gens autour de la Porta del Sol qui ont fait ça, qui ont fait ce mouvement. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment, le peuple se met avec eux. Et c'est là où ça devient fort. Et ça, moi, je l'ai vu, c'était une émotion incroyable, tout le monde était ému, parce qu'ils se sont tous retrouvés en ce moment en disant, on ne peut pas gagner, mais ça y est, on est nombreux, et plus on est nombreux, plus ils étaient heureux. Je suis surtout très touchée.